Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation sur l'ajout de pièces jointes à un courriel. Ajouter une pièce jointe à votre message est une opération simple. Toutefois, avec l'arrivée de Microsoft 365, des options sont possibles. Débutons avec ce courriel. Je veux y joindre un fichier. Je clique sur l'icône de trombone en haut et j'aurai la possibilité de parcourir mon ordinateur ou mon OneDrive de charger et partager, c'est-à-dire d'envoyer un fichier de mon ordinateur vers mon OneDrive et ensuite le partager, ou de joindre un lien URL. Allons voir dans mon ordinateur. J'ajoute le fichier en le sélectionnant et en cliquant sur Ouvrir. Si j'envoyais mon courriel maintenant, la personne récipiendaire recevrait une copie de ce fichier. Choisissons maintenant OneDrive. Vous verrez un explorateur de fichiers s'ouvrir pour parcourir les fichiers auxquels vous avez accès sur OneDrive. Il est très important de cliquer sur le chevron pour choisir entre partager le lien ou joindre. Pour un partage qui fera que la personne recevra une copie du fichier, vous devez choisir joindre. Maintenant, si je partage le fichier comme un lien, alors le destinataire aura accès directement à mon fichier. C'est l'option à prioriser si vous souhaitez que les personnes puissent voir les modifications en temps réel ou si vous souhaitez collaborer au fichier. Une fois le fichier ajouté, vous pouvez faire un clic droit sur le fichier pour en modifier les options de partage. C'est là que vous pourrez spécifier si vous souhaitez que la personne destinataire soit en mode « Lecture seulement » ou si elle pourra modifier le fichier. Assurez-vous donc de choisir l'option qui convient le mieux à vos besoins. Voilà, ce sont les options de base pour l'ajout de pièces jointes lors de l'envoi d'un courriel. … … … … …